Il n'y a pas grand-chose au-dessus de la liberté. Il n'y a pas grand-chose qui veille la peine de se battre au-dessus de la liberté. Et protéger la liberté, ou en tout cas essayer de protéger la liberté des personnes qui ont des facultés altérées, donc qui sont dépourvues, qui sont souvent très vulnérables, c'est un enjeu de vie professionnelle formidable. Et là, l'idée de participer à Erasmus, l'idée de travailler enfin, enfin, je dis enfin parce que ma formation initiale, c'est le droit européen en réalité, d'arriver finalement en fin de carrière sur un projet Erasmus+, c'est une façon assez drôle de clore le chapitre. Et puis c'est très motivant en fait, de ne pas être tout seul, de se dire qu'il y a plein de gens qui vont dans le même sens, en partant d'horizons très différents, mais on est quand même tous embarqués dans cette idée que tout le monde a besoin de sa liberté, tout le monde y a droit, y compris les gens qui ont des difficultés pour une raison ou pour une autre.